Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau stream, cette nouvelle VOD. Il s'agit d'un stream peinture, comme vous pouvez le voir là-bas. Ah, le petit pinceau qui tourne, on commence à être habitué. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021, on est bientôt à la fin de l'année, bientôt les derniers streams. Et j'ai plein de figurines à peindre, du coup, paletins de niaisées, n'est-ce pas ? Nous en sommes ici. Alors je vous rappelle qu'en ce moment je suis en train de peindre des figurines du jeu Seigneur des Anneaux, parce que ça fait partie des figurines que j'ai le plus en fait dans mon backlog. Et du coup, il faut avancer, n'est-ce pas ? Du coup, on va avancer. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et peut-être qu'on peut atteindre... Peut-être que je peux atteindre les 300 figurines peintes cette année. Je ne suis pas sûr. Je suis loin d'en être sûr d'ailleurs, mais... Écoutez, on va voir. Bon, comme d'habitude, on va peindre beaucoup de brun. Ici, ce sont des orques. Mes orques du Mordor et mes orques du Moranon. Alors pour différencier les uns des autres, c'est pas trop compliqué. Il y en a qui sont sous-couchés en... En métallique, c'est les orques du Moranon. Et ceux qui sont sous-couchés en noir, ce sont des orques du Mordor. Ça n'a pas vraiment d'importance pour vous qui me regardez. Vous avez commencé un petit peu ces sept archers la dernière fois. Donc on va continuer. Et puis l'idéal, ce serait d'avancer aussi sur tous ces épéistes. Ce serait plutôt chouette. Salut Will. Pas le temps de niaiser. Comment il va ? Quelque chose me dit que ça va ce soir. Salut Abby. Je me fais gronder. Pourquoi tu te fais gronder ? Bon j'espère que vous allez bien tous les deux. Ça me fait plaisir. Tu m'envoies ravi. Ok, on va essayer de faire un peu vite. Ce serait chouette. Ce que je me suis rendu compte, c'était pendant le live Shiny Hunting de lundi, en fait, qu'il ne me reste plus beaucoup de temps avant de laisser tomber les pinceaux pour la fin de l'année. Et que l'air de rien, l'objectif de 300 figurines peintes en une année n'est pas si loin que ça. Ce serait vraiment chouette d'arriver, c'est le... Ça reste un défi, mais... Demain, il y a création de perso. Non, mais alors là... Alors là ! Voilà ! Voilà, quoi. Donc voilà, quoi. Je voulais faire une entrée sur Cobra du genre... Tu te fais grondasser, quoi. Pas cool. De plus, je vois encore. Cobra du sol. Cobra de l'air d'anglais. Cobra de l'air d'arrivée. Là, c'est qu'avec partout. Je sais pas après, pas. Tu es donc assez från... Prochèque ? ... Grondouillé voilà, non mais ok, pas cool quoi. Un peu ouais, c'est un mix entre ronflex et rondoudou un peu. Grondoudou attaque rugissement. Ou berceuse, c'est vous qui voyez. Oh moi je suis content, je suis en week-end là. Je t'arrive pas demain, prendre un petit peu de temps, ça ça fait plaisir. Salut Giltia ! Comment tu vas ? Je chante du lorry. Scure ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne sais même pas si c'est possible en vérité. Seul l'avenir nous le dira. Au pire, si je n'y arrive pas, ça sera déjà un joli record. Pour ma part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une mage de leur serveur. Parfois vous me voyez passer un doigt sur la figurine que je viens juste de peindre, ça me permet en fait d'effacer une grande partie des erreurs que j'ai faites si la peinture est encore humide. Souvent c'est que j'ai dépassé sur une partie qui ne doit pas être peinte comme ça. Et donc du coup je profite du fait que la peinture soit encore humide pour passer mon doigt dessus et en général quand je m'en rends compte tout de suite, ça permet d'éviter d'avoir à nettoyer plus tard avec une autre teinte. Voilà, petit tips. Alors évidemment ça marchera moins bien avec une peinture qui est séchante. ça marchera même pas du tout. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. Je n'ai pas vu de bug qui m'a empêché de jouer pour l'instant. Ok. Et par contre, en termes de contenu, c'est évidemment loin d'être complet je suppose. Mais je suppose qu'il y a de quoi faire. J'ai très hâte d'y jouer mais je n'aime pas… j'aime plus trop acheter des jeux en early access en fait. Ah ouais ! Putain la vache. Il y a des risques de save corrompu. Ça c'est chiant putain. Je n'ai jamais été loin dans le jeu car c'est assez vite répétitif. Ça c'est du farming mais ça se ressent qu'il est plus long. Ouais. Je vois. C'est parti. 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 J'ai eu un truc que j'avais trouvé dingue. C'est que j'ai vu un mec qui a fait un mod qui relie Mount & Blade 2 à Crusader Kings 3. Ce qui fait qu'en fait, dans Crusader Kings 3, tu fais toute la partie diplomatique. Et dès qu'il y a un combat, tu es transféré sur Mount & Blade 2. Et tu fais la bataille et tout. Micro-gestion de ouf. Bon, je suppose qu'il te faut des milliards d'heures pour terminer une partie du coup. Mais c'est un peu le rêve de beaucoup de gens, je pense. De pouvoir faire un truc pareil. Moi, juste pour le côté un peu fun, tu vois. Moi, j'avoue, à une époque, j'aurais rêvé à avoir ça, tu sais, genre sur un jeu de plateau. Tu transfères de jeu de plateau à un jeu de figurine pour faire tes batailles. Genre type risque. Et puis quand tu as des bagarres, tu fais le truc en wargame. Ça serait ouf. C'est le concept de Total War. Effectivement, c'est exactement le concept de Total War. De ouf. C'est le recrilier de la outra. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Il y a pas mal de jeux Star Wars qui existent dans ce genre-là, en jeu de plateau, et notamment deux, un qui s'appelle Armada et l'autre qui s'appelle X-Wing. Donc Armada, c'est des batailles stellaires, de gros vaisseaux les uns contre les autres. X-Wing, c'est des batailles de petits chasseurs les uns contre les autres. Et il y a aussi Star Wars Rebellion qui est un énorme jeu de plateau, style risque, mais genre vraiment hyper développé, hyper précis, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui s'amusent à faire, dès qu'il y a des batailles stellaires dans leur partie de Star Wars Rebellion, ils switchent sur Star Wars Armada et ou X-Wing. Je trouve ça trop stylé. Bon, faut avoir du temps devant soi. On va pas se mentir. Mais le truc est cool, quoi. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Il faut bien qu'il y ait un inconvénient quelque part, quoi. Bien sûr, oui, oui, évidemment. C'était acquis, bien sûr. Si t'as personne avec qui jouer à ça, ça sert à rien. C'est ça. Il faut connaître des gens un peu énervés, quoi. Pour ça, je pense que les associations, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour trouver, si tu veux trouver vite des gens qui ont ce genre de délire, à mon avis, c'est par là qu'il faut regarder. Je sais que tu vois, moi, j'ai offert le jeu de plateau Star Wars Rebellion à mon frère. On a fait une partie, mais il n'y a jamais rejoué, depuis. Parce que, bon, c'est un investissement de malade en termes de temps, en termes de lecture de règles. Parce que, du coup, tu le sors tellement peu qu'à chaque fois, il faut réapprendre les règles. Parce que sinon, parce que t'as tout oublié. Je regrette un peu de lui avoir acheté. J'aurais dû lui acheter autre chose. Je trouvais ça stylé. Ouais, ouais, bah moi, je le... En fait, imagine le jeu de... Le jeu vidéo Star Wars Rebellion, mais en jeu de plateau, quoi. Et... Et c'est super bien. Moi, j'y ai beaucoup joué, aux jeux vidéo. Mon frère aussi, d'ailleurs. C'est aussi pour ça que j'ai acheté le jeu de plateau. Parce que je trouve que, bah... Il y a un côté cool, tu vois. Pouvoir y jouer en vrai, entre guillemets. Sachant que le jeu vidéo, bah... Je peux plus y jouer. Après, il faut aimer les jeux de plateau où on est antagoniste, quoi. J'aimais beaucoup le jeu vidéo de l'époque. Je crois qu'il date d'avant les années 2000, Star Wars Rebellion. Hum... 98, ouais, j'avais 98 en tête, mais j'ai pas voulu le tenter. J'aurais dû, j'aurais eu l'air intelligent. Pour une fois. Selon Steam. Sous-titrage ST' 501 Je l'avais acheté sur le GOG, mais je crois qu'il marche pas sur mon PC. De mémoire. De vieille mémoire. Ou alors sur Steam. Je sais plus. Je m'étais fait rembourser. Rembourser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de montage photo ou vidéo. Moi j'avoue je suis comme tout le monde, j'utilise une version craquée de première pro. A une époque... Moi ça date de quand je me suis mis à faire des vidéos donc ça n'existe peut-être plus. J'avais simplement tapé logiciel montage vidéo gratuit et j'étais tombé sur une solution franchement pas complexe. C'est comme ça que j'avais monté ma première vidéo d'ailleurs. Mais alors le nom m'échappe maintenant. Je suis désolé. Mais c'est ça. J'ai monté une vidéo. Ouais ça c'est trop chiant ça Tu me diras faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais ces gens, mais en vrai, qui se fait chier à recréer une adresse mail sans arrêt pour profiter des offres gratuites, c'est certainement pas la norme, évidemment il y en a dans le lot qui doivent se taper des Deter, mais ça doit être plutôt rare quand même. Le truc c'est que si ces trucs là n'étaient pas proposés à des tarifs prohibitifs, pourquoi pas tu vois ? Mais putain ! Souvent c'est méga cher ! Quand c'est pas des abonnements. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Parce qu'il y a une chose de mes vacances, c'est éviter de les foutre en l'air en chanteur pour le corne. Ouais, c'est clair. Pareil, moi ça y est, mes dernières échéances sont passées. Je vais pouvoir me détendre un petit peu. Demain, je suis en récup. Je vais pouvoir prendre un peu le temps. Et la semaine prochaine, je suis en vacances mercredi soir. La semaine prochaine, je ne vais qu'une seule fois à Paris. Royal. Il ne me reste que trois jours de boulot. Avant les vacances. Après, je suis en vacances deux semaines. Let's go ! Let's go en fait. Ouf. Pourquoi ? Pourquoi si tôt ? T'as un avion à prendre ? On s'est sentié. On s'est sentié. On s'est sentié. On s'est sentié. Onион s'est sentiés. Les variantes, c'est-à-vite. Ah Ah Pleasure Je crois que mon train aussi le 24 décembre est assez tôt Ce qui est trop chiant c'est qu'une fois arrivé à Paris j'ai une heure et demie de correspondance avant de repartir Ah oui non mais c'était hors de prix Moi j'ai pris mes billets il y a un mois et demi, deux mois C'est beaucoup trop cher Le touchage en règle Le touchage en règle J'ai plus de carte de réduction on va dire On va dire ça On va dire ça Le prix max était 25 euros plus cher que le prix max l'année dernière Ah ouais Putain Quel enfer Franchement la plupart du temps je regarde pas trop le prix de mes billets de train mais alors les billets de train pour Noël Ouais Je suis capable de prendre des solutions qui sont beaucoup plus longues parce que franchement c'est des escrocs quoi On va dire ça 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 ... ... Nous, on nous a triplé nos... ... 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 et on leur a dit, on leur a conseillé d'annuler. Du coup ils se sont dit qu'ils allaient, qu'ils allaient dépenser du coup, enfin qu'ils allaient reverser l'équivalent de ce qu'ils allaient, ce qu'ils auraient dû dépenser par personne en chèques cadeaux. Chèques cadeaux physiques. J'ai un peu peur que ce soit des chèques cadeaux uniquement dépensables chez Tati, je vais me faire baiser comme toi tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il texte tout le jeu de l'année même si on sait tous que le jeu de l'année c'est Returnal. Le problème c'est que personne n'a pu y jouer. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'avais peint la moitié des cheveux, j'ai bien fait de repasser. Voilà. En imitation d'un solo de batterie. On en est là. Le niveau de fatigue est présent. J'ai complètement failli d'ailleurs m'endormir avant le début du live. On était bien. Un des meilleurs passages du jeu. Ouais de ouf, c'est un de mes passages préférés. Tu l'avais fait avec Ben, toi. Ah mais j'avais pas vu que ça c'était pape. Quel scandale. Il n'a pas été loin de convaincre. Non mais en fait, ce qui est pratique avec Ben, c'est que tu n'as pas besoin de le convaincre très longtemps. Par contre, tu peux attendre un moment de jouer avec lui. D'ailleurs, je crois que tu es le dernier à avoir joué avec lui. De nous deux. Je ne sais plus quand. Il a essayé de me chauffer sur un truc. Je fais mais tu sais, moi je t'attends. Je ne sais plus pourquoi c'était. Je ne sais plus pour quel juste est. Je ne sais plus pourquoi c'est le dernier à avoir joué avec lui. Je ne sais plus pourquoi c'est le dernier à avoir joué avec lui. Et je perds du principe que mes orques ont des gants. Ça m'évite de peindre leurs mains couleur chair. Petit tips. Petit tips de rapidité. Parce que là, en soi, il me reste juste à peindre les visages. Les passé au lavis, ils sont tous finis. Sous-titrage ST' 501-1. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je le sens bien, je le sens bien, ce défi. 73 moins 25, ça fait combien ? 48 ? Le backlog. Il en est où, le backlog ? Il me reste 522 figurines à peindre dans mon backlog. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'arrive à 300 cette année. On descend en dessous de 500 figurines dans le backlog. Ça, c'est un achievement. Putain, j'en reviens pas. J'ai pris presque 300 figurines cette année. Il m'en reste encore plus de 500 à prendre. Au secours ! Venez m'aider. Au même rythme, il me faut encore deux ans, quoi. Ok, bon. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vous fais des bisous. Oh tiens, des figurines ont apparu. Pouf ! Je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Un merci tout particulier à ceux qui interagissent dans le chat. Sur ce genre de soirée, c'est hyper important. Parce que je me sens un peu seul. Du coup, c'est bien de pouvoir interagir. Et ça m'occupe. Ça m'occupe l'esprit pendant que je peins. Merci à tous. Et on se retrouve du coup samedi pour le prochain stream. Je dis au revoir à nos amis sur YouTube. A très bientôt pour une nouvelle VOD. Ciao, ciao !